Hey ! Salut à tous, salut à tous, c'est Multigoodoo 22 et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo. Pas la dernière vidéo de la chaîne bien sûr, mais vous comprenez pourquoi j'ai mis ce titre là à la fin de la vidéo. Alors restez bien jusqu'à ce moment là. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car il s'agit du 10e épisode du TechMulti. Je ne sais pas si vous rappelez TechMulti, il s'agissait du format dans lequel je résumais l'actualité technologique de chaque semaine dans une vidéo qui sortait en général le dimanche ou le lundi qu'en première pro me faisait un peu chier. Format que vous avez pu remarquer que je n'ai pas fait depuis un bon moment. Et bien vous saurez pourquoi plus tard dans cette vidéo là. Alors on reste toujours jusqu'à la fin. C'est bon pour le watch time et vous allez apprendre des choses. Bon, trêve de blabla, cette semaine je sélectionnais comme d'habitude de très beaux news qui concerne la culture geek, la tech et même les jeux vidéo. Donc je vous invite à commencer. La semaine dernière au réseau social OnlyFans qui a pour principale source de revenu le partage de contenu pour adultes a affolé internet en annonçant qu'à partir du 1er octobre plus aucun contenu pour adultes ne sera accepté sur la plateforme. Et on s'est bien sûr tous demandé mais comment ils vont faire de l'argent alors ? Et bien ils auront un peu plus de temps pour y réfléchir parce que hier sur Twitter ils ont annoncé que cette politique était suspendue pour le moment et que tous les contenus étaient les bienvenus sur leur plateforme. A mon avis ils ont peut-être pris cette décision un peu hâtivement et n'ont pas pensé aux répercussions. Surtout que les créateurs de contenu pour adultes gagnent énormément d'argent avec OnlyFans là. J'imagine bien qu'ils sont partis et ils leur ont mis un bon coup de pression et finalement OnlyFans ils se sont dit hum, les frères, on va attendre avant de prendre une décision. Avez-vous une souris raseur ? Et bien si vous en avez une, savez-vous qu'elle est potentiellement un danger pour votre sécurité car il existe actuellement une petite faille que les hackers peuvent utiliser pour installer des logiciels malveillants et vous espionner sur votre ordinateur. Un chercheur en sécurité a posté sur son Twitter la façon dont cette faille peut être exploitée et vous allez voir c'est un jeu d'enfant. Il suffit de brancher la souris à son ordinateur en fil ou bien en sans fil. Ensuite vous allez voir que Windows update va lancer le logiciel d'installation. Et lorsqu'il lance le logiciel d'installation, il le lance avec des droits système. Attention les droits système quand ça se lance c'est vraiment censé être ton ordinateur en fait qui travaille. Et c'est jamais une bonne chose quand c'est un utilisateur ou un appareil qui a ce droit là. Ce qui va ensuite vous permettre d'ouvrir une fenêtre explorer. Je parle vraiment du navigateur de fichiers par le navigateur internet ou une fenêtre PowerShell toujours avec ce droit système là. Donc c'est juste extrêmement dangereux. Si quelqu'un vraiment arrive à accéder à cela donc il peut installer tout ce qu'il veut sur votre ordinateur. Mais le bon côté de cette faille là c'est que c'est pas possible de le faire à distance parce qu'il faut vraiment avoir la souris entre les mains. Donc attention si quelqu'un vient taper votre porte et vous dit et le frère tu peux me laisser entrer et qu'il a un souris raseur dans les mains, n'ouvrez pas. On reste dans le domaine des réseaux sociaux avec TikTok qui va bientôt annoncer la possibilité d'acheter des articles directement dans leur application. Les vendeurs auront ainsi la possibilité d'avoir une sorte de mini boutique et de directement vendant leurs articles dans leurs vidéos. Plusieurs applications proposent déjà un service similaire à celui-là comme Instagram ou bien WhatsApp en Inde comme on l'a vu il y a quelques mois. Mais dans le cas de TikTok c'est un peu différent. Sachant que la majorité des utilisateurs sont assez jeunes, est-ce qu'on va peut-être voir arriver certaines dérives, surtout avec l'argent des parents ? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, moi je pense que ça va arriver. Mais en tout cas c'est très bien que TikTok essaie un peu d'étoffer leur application en rachetant des fonctionnalités de ce type là. Personnellement je ne suis pas un grand utilisateur de TikTok mais je pense que si tu te bâtis vraiment un bon pour toi, je pense que l'application peut être très stylée. La semaine dernière se tournait le Tesla AI Day où Elon Musk a annoncé que Tesla était prêt pour la seconde grosse étape après avoir rendu les véhicules complètement autonomes, c'est qu'il y ait un robot humanoïde. Ils ont alors présenté le Tesla Boat, mais attention c'est plus une annonce qu'une présentation avec leurs petites danseurs bizarres. Ils ont ainsi annoncé qu'ils travaillent sur un prototype qui sera potentiellement disponible dès l'année prochaine. D'ailleurs les détails sur la capacité physique de ce robot humanoïde là ont effrayé certaines personnes car elles se rapprochaient vraiment beaucoup d'un être humain. Mais Elon Musk a calmé le jeu en disant que ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir courir plus vite que lui. Je ne sais pas si c'est censé me rassurer mais en tout cas c'est ce que le grand patron a dit. Mais bon, je suis prêt à le croire parce qu'ils n'ont pas le physique des robots de Boston Dynamics qui font des choses assez insane là. Donc le fait qu'on puisse suivre c'est déjà une bonne chose. Parce que yo, checker les robots de Boston Dynamics, frère ça, frère, yo regarde le gars il fait des cabrioles, c'est malade. Mais bon à la fin beaucoup de personnes disaient ah frère c'est drôle, c'est stupide, est-ce que c'est pas une blague et tout. Mais à mon avis je pense que dans 10-15 ans tout le monde voudra un TeslaBoot. On reste dans une news très étroitement liée à Tesla et à son AI Day et c'est le fait que la société de voitures autonomes de Google Waymo ait commencé à tester à grande échelle leur taxi complètement autonome dans la ville de San Francisco. Et ça, une semaine après le Tesla AI Day. Vous vous demandez où est la relation ? Et bien c'est parce que dans cet événement Elon Musk avait dit que la conduite 100% autonome de la Tesla était not great. Donc pas si bien que ça. Donc est-ce que Google ils se sont pas dit hé les frères nous on va taper dur faut qu'on commence le test dès maintenant. Parce qu'en plus de ça il y a je pense deux ans environ Elon Musk annonçait sur son Twitter que dans quelques dans deux ans environ aussi les propriétaires de Tesla pourraient faire taxi autonome avec leur Tesla. C'est pas encore vraiment le cas. Donc est-ce que Google n'est pas en train de chercher à aller chercher un peu le pain de Tesla dans certains domaines ? À mon avis oui parce que ça c'est vraiment pas une coïncidence. Tu attends quoi pour t'abonner en fait ? Vas-y petit bouton rouge en bas là avec à côté la petite cloche. Tu mets toutes les notifications et tu laisses un like. Merci beaucoup. Passons maintenant au tech en braque. En Angleterre PayPal vient de rendre disponible la possibilité d'acheter et de revendre des crypto-monnaies sur leur plateforme. Jusqu'à là, le seul Etats-Unis permettait de le faire. Plusieurs utilisateurs anglais ont alors vu l'option se débloquer sur leur application. Et les crypto-monnaies qui sont pour le monde disponibles sont le Bitcoin, l'Ethereum et le Bitcoin Cash. Et pour la limite des transferts c'est de 1 pound à 15 000 pounds. En parlant de crypto-monnaies, plus tôt dans le mois, la crypto-monnaie Polly a été victime d'une cyberattaque où le hacker a dérobé de la monnaie virtuelle d'une valeur de plus de 600 millions de dollars américains. Et bien il a rendu l'argent. Et Polly l'a récompensé d'une belle récompense et d'une offre d'emploi. Donc moral de l'histoire, piratez les entreprises où vous voulez travailler. MDR. Enregistrant la sécurité informatique avec Microsoft a subi une audite qui a montré que plus de 38 millions de données et d'informations personnelles ont été vulnérables. Tout ça à cause d'un problème de configuration dans leur logiciel PowerApp, utilisé par plusieurs grandes entreprises. Parmi ces données figuraient des statuts de vaccination Covid, des numéros de sécurité sociale et même des adresses. Mais ne vous inquiétez pas, depuis lors Microsoft a réglé son problème et les données ne sont plus vulnérables. Voilà, c'est tout pour le tech en vrac, maintenant on va passer à notre petit coin jeu vidéo. Avez-vous déjà joué à Horizon Zero Dawn ? Si oui, vous attendez sûrement la suite et bien j'aurai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que le jeu a malheureusement encore une fois été reporté pour février 2022. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous conseille fortement de le faire. Vous ne le regretterez pas, c'est un jeu d'aventure incroyable. Faites-moi confiance. A la Gamescom cette année, Activision a dévoilé 10 minutes de gameplay exclusif sur leur prochain Call of Duty, Call of Duty Vanguard. De mon côté, honnêtement, ça m'en a secoué une sans bouger l'autre parce que ça m'a vraiment fait ni chaud ni franc en fait. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que Call of Duty peut vraiment faire pour vraiment me redonner ce goût de Call of là. Parce que même Warzone, bof. Honnêtement, des fois, je joue un peu avec mon cher ami Yacine. Mais sans plus, je n'arrive pas à vraiment me maitriger à jouer au jeu. Alors que Battlefield, ouais, j'ai beaucoup plus l'aime Battlefield actuellement. Par contre, moi je ne dis pas non à un petit remastered de Black Ops 2. Après seulement un an, les rumeurs sont grandes autour d'une PS5 Slim. Et bien pour ceux qui l'attendent, vous l'avez dans le cul parce que en fait c'est juste une PS5 qui fait 300g de moins que la PS5 d'origine. Et qui a aussi le support qui est sans vis maintenant. C'est tout comme différence. Je vous ai bien eu. Il n'y a pas encore de PS5 Slim. Les gars, vous imaginez bien que la console sorti l'année dernière. Tu vas me dire que cette année, il y aura une console quand même. Une nouvelle. Non, on calme le jeu. On calme le jeu. Peut-être dans 3 ou 4 ans. Voilà, c'est tout ce que j'avais dans mon petit sac pour les news jeux vidéo. Maintenant, on va passer à la conclusion et aux petites réponses de Hey, pourquoi tu fais plus de Tech Multi ? C'est parti. Voilà ce que nous amènons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et bien sûr, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un gros like. Cela me soutient énormément. Et à me dire en commentaire quelle était la news qui vous a le plus plu. Vous verrez que moi aussi, j'ai laissé ma petite news préférée. Et petit spoil, c'est tout simplement le fait que Waymo teste enfin ses taxis autonomes. Pour moi, ça veut dire que vraiment, on a atteint un niveau assez incroyable et que bientôt, ils seront complètement autonomes. Maintenant, pour ceux qui se demandaient pourquoi j'avais arrêté vraiment de faire les Tech Multi ? Et bien, c'est tout simplement parce que vraiment, c'est un format qui me prend énormément de temps. Déjà pour les recherches. Ensuite, énormément de temps pour le montage. Surtout que j'attends vraiment le vendredi après-midi pour avoir vraiment toutes les news de la semaine. Ensuite, organiser un peu comment je vais parler et un peu écrire mon script, on va dire. Ensuite, tourner la vidéo, faire le montage et sortir la vidéo le dimanche après-midi. Et mine de rien, c'est quand même un travail assez long et assez intense. Du coup, en général, je ne dormais même pas le samedi et le dimanche pour pouvoir finir le montage. Et à la longue, c'était assez fatigant et surtout que je n'avais pas vraiment les résultats que je voulais. Parce que certes, j'avais, vous kiffiez pas mal le concept et tout, mais ça ne se ressentait pas vraiment dans les stats. Donc vraiment, par fatigue, j'ai décidé de mettre une pause sur le format et essayer de trouver vraiment des nouvelles façons ou vraiment une meilleure approche en fait pour le format. Et là, maintenant, je pense l'avoir trouvé et ça réside vraiment en deux grands points. Non, trois je dirais même. C'est vraiment le rendre un peu plus court, sélectionner des news qui parlent encore un peu plus de gens et être moins chiant. Parce que si vous marquez dans cette vidéo, j'étais un peu un peu trop carré et tout ça. Donc, on va essayer de rendre ça un peu plus fun tout en gardant vraiment l'ADN de ce format. Donc, c'est tout simplement ça. Et aussi, j'aimerais vraiment vous faire participer. Donnez-moi vraiment en commentaire aussi des idées de comment vous voyez le format. Parce que le dimanche prochain, dans une semaine, vous aurez vraiment la première vidéo, de, on va dire, la V2 du TechMulti. Donc, vous me direz comment vous trouvez ça. Mais n'oubliez pas, dites-moi en commentaire quelles sont vos suggestions sur comment je devrais modifier ce format-là. Parce qu'honnêtement, c'est un format qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même s'il prend énormément de temps à faire. Donc, merci encore beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multi22 et à la prochaine. Ça ne bouge pas. Incha Allah. Merci. 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 Merci.